Bonjour à tous et à toutes, comme il a su bien le dire, je m'appelle Nafisa Amidou, je suis peule, pas mon papa. Étant enfant, pendant nos vacances, mon papa nous a menés au village, c'est à Tilaberry, vous ne connaissez pas, à Niamé, donc il n'y a que des peules là-bas. Donc ma grand-mère a le bétail, donc le peule avec le bétail c'est normal, comme vous le savez. Elle m'apprenait à nourrir ses bétails, donc j'étais enfant, pour moi c'était un jeu, c'était un jeu de nourrir le bétail, mais je ne savais pas que ça allait être dans un domaine que j'allais entreprendre. Après, je suis aussi d'une famille de cinq enfants, donc ma maman a cinq enfants, deux garçons devant, deux derrière, je suis au milieu de la seule fille. On menait une vie très heureuse, très heureuse avec ma maman et mon papa, mais quand même c'était une vie modeste, ce n'était pas la belle vie où vous prenez les avions pour aller, c'était l'école publique, parce que mon papa n'avait pas beaucoup de moyens, donc c'était modeste, ma maman était femme au foyer. Un temps, on faisait, nous tous, avec mes frères, c'était l'école publique. Donc on avait, pour moi, à l'école publique, je voyais mes autres collègues dans des écoles privées, et consorts, donc je me dis, écoutez, celle-là, elle ne va jamais résister dans sa vie. Je ne savais pas, pour moi, l'école publique, c'est nulle, donc voilà. Et en même temps, mon papa, il a eu un peu de sous, au lieu de nous mettre dans des écoles privées, il a pris une seconde forme. OK, ça c'est bon. Il prend une autre forme, la polygamie, je suis musulmane, donc la polygamie étant acceptée au Niger, il prend une deuxième forme, voilà. Ça, c'est la cata, c'est là où l'histoire va commencer, ça va commencer à bouger. Le papa oublie qu'il avait des enfants, qu'il a des enfants, qu'il a mis 4-5 enfants au monde. Il nous oublie, il dit, OK, ça commence à aller, ça va. Donc il quitte, il nous quitte, il nous abandonne, avec mon maman, donc pour la seconde femme, complètement. On dirait que c'est une sorte de lavage du cerveau, il nous a oubliés. Et étant la seule fille, pour mon maman, elle ne travaillait pas, donc c'est elle qui s'occupait de nous. C'était difficile, ni une activité générative de revenus, ni rien. Donc c'était l'école publique, donc on portait à l'école publique. Qu'est-ce qu'elle dit chaque fois ? Courage, courage, un jour tu trouveras ta voie, un jour tu trouveras ta voie. Ah, OK. Après le collège, l'école publique qui continue, avec le stress, maman a commencé à vendre de l'eau fraîche, pour faire les glaces, les bonbons et tout, parce qu'il le faut, il faut qu'elle puisse aider ses enfants. Elle, ce qu'elle voulait, c'est que moi qui suis la fille, de ne pas être comme elle. Elle n'a pas réussi dans sa vie, elle ne voulait pas me voir au fait d'être prostituée ou bien comme c'est beaucoup au Niger. Donc, éviter d'avoir une vie très facile, donc de me battre. Ce qu'elle m'a inculquée, c'est de, il faut te battre, Nafi, c'est ce que je te dis, il faut te battre. Parce que la famille, tout le monde te regarde. Côté maman, côté papa, il n'y a pas des intellectuels huppés. Non, ce n'est pas des intellectuels, voilà. Quand je regarde la télé, je vois des gens qui sont barraqués, et voilà, qui sont là devant, je n'ai jamais pensé être devant vous, je vous l'avoue. Ça m'a, j'étais un peu surprise, voilà. Maintenant, après ça, un jour, j'ai dit, pour le moment, j'ai fait le brevet, ça n'a pas marché. Elle dit, ok, j'ai dit, franchement, je suis déjà découragée. Je fais le brevet, ça n'a pas marché. Y compris mon papa, il dit, de toute façon, ces enfants-là, ce n'est pas la peine. Ils seront des badeaux. C'est maintenant que j'ai une bonne femme avec, qui me fera des bons enfants. Ça, ce n'est pas la peine. Donc, c'était difficile. Il y avait le stress et tout, mais je me suis dit, non, tu ne vas pas suivre la facilité. Bas-toi. Elle me dit, Nafi, ça, tu sais ce que je veux de toi ? Reprends, une deuxième fois. Ok. Je suis le conseil de ma maman, je reprends. Deuxième fois, ok. Je vois, je me vois passer mon examen. Ok. Maintenant, il faut aller au lycée. Lycée, encore, j'ai dit, non, ça, c'est trop loin. Faire le lycée, après, toute cette galère-là, non, non, non. Je n'ai personne pour m'aider. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, j'ai été faire le concours pour une école de santé qui s'appelle NSP, École de santé publique au Niger. Donc, j'ai fait trois ans de sage-femme. Donc, je suis sage-femme de formation. Ma maman était contente parce qu'elle veut au moins que sa fille montre le bon exemple. Étant abandonnée par son papa, bon, elle veut que je fasse, que je sois dans la famille, le moderne. J'ai dit, ok, tu ne seras jamais découragée. Après ça, j'avais travaillé pendant deux ans sous contrat, dans des maternités, dans des, comment on appelle ça, dans des cliniques privées. Après, j'ai dit non. J'économisais, j'ai dit, bon, il faut que je fasse ma licence. J'ai abandonné, je suis partie faire ma licence en épidémie au bio-statistique. C'est aussi la santé, c'est bien. Elle était fière de moi. Après trois ans, je travaillais dans notre hôpital, il y a un hôpital, le bio-statistique. Pendant deux ans, j'occupais le service de l'épidémiologie au niveau de l'hôpital Poudrière pendant deux ans. Et là, je me dis, bon, écoute, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai dit, mais écoute, il faut continuer. J'ai dit, maman, il faut que je continue. Je ne dois pas m'arrêter là. Parce qu'un jour, je regardais la télé, je voyais une femme qui parlait de l'entrepreneuriat. Elle était vraiment dynamique et tout. J'ai dit, ah, moi, j'aimerais être comme celle-là. Et elle a été primée. J'ai dit, mais maman, est-ce que je ne peux pas être comme celle-là ? Et j'ai dit, oui. Moi, je crois en toi, ma fille. Tu doutes. Tu doutes, mais moi, je crois en toi. J'ai dit, ok, il faut qu'un jour, je sois une grande femme. Il faut que je vienne. Quand tout le monde de la famille pensait que j'allais être prostituée ou bien j'allais être une fille de rien, que je leur montre que moi aussi, je suis capable, vous voyez, voilà. Maintenant, elle dit, oui, tu pourras le faire. Après ça, j'ai eu la chance. Je suis partie faire ma maman, c'est en gestion des projets de développement qui n'ont rien à voir avec la santé. Et donc, j'ai abandonné la santé. Après ça, j'ai eu à travailler dans des ONG. Et ça a continué. Je me suis dit, mais jusqu'à là, je n'ai pas trouvé ma voie. Il y a quelque chose en moi qui me dit, ce n'est pas ça. J'aimerais faire quelque chose qui est spécial. Quelque chose qu'un jour, au moins, je laisserai quelque chose, un héritage. Quelque chose, quand je ne serai plus là, qu'on va parler de moi, quoi. Et que je vais faire quelque chose qui va me permettre de contribuer dans ma communauté. Donc, j'avais commencé à travailler dans des ONG, à aider les gens comme moi, qui étaient avant comme moi, qui n'avaient pas l'aide de leurs parents. Voilà. Je n'étais pas découragée. Je continuais, je continuais. Jusqu'à ce que dans l'ONG, il y a les Espagnols qui étaient venus. Ils cherchaient des gens comme moi qui ont leur master ou bien une licence. Donc, ils m'ont octroyé une bourse d'études. Je n'ai jamais pensé quitter. Prendre l'avion, ce n'est pas donné. Parce que pour moi, je suis toujours nulle. Donc, je ne servirai à rien. Donc, pour moi, prendre l'avion, c'est autre chose. Aller étudier dans un pays, moi, Nafissa Hamidou. Ah, non, ça, ce n'est pas moi, quoi. Yeah, non. J'ai dit non, non. Donc, j'étais surprise, vous voyez. Donc, j'étais très surprise. J'ai dit, bon, écoute. Et on dit, le fait de ne pas... Il faut y croire dans la vie. Il faut croire à ce qu'on veut. Il faut croire, comme disait madame, il faut croire en soi. Donc, ils m'ont donné la bourse d'études. J'étais partie faire encore. Deuxièmement, ça, ça n'a rien à voir. Parce qu'à Niamé, je suis nigérienne. Je viens de Niamé, du Niger. L'égalité, l'équité homme-femme, c'est compliqué. Parce que l'islam fait en sorte que la femme, waouh, elle est toujours à la maison. Donc, indépendante, entrepreneuriale, non. Non, jamais. Une femme entreprincipe. Parce que là, personne ne veut de moi. De toute façon, au Niger, personne ne veut de moi. Parce que je suis... Je m'enioche beaucoup. Donc, personne ne veut de moi, voilà. En même temps, j'ai eu la chance. J'étais partie faire genre et plaidoyer dans les projets et programmes de développement. Moi, on a fait genre. Ils spécialisent en genre. Waouh ! Autre chose. Tout ça, ça va. Après, les années d'études, je reviens au pays. J'ai eu la chance de travailler, d'être recrutée dans un ONG local. Une ONG local, ça s'appelle Plateforme paysanne du Niger. Donc, en tant que conseillère, en genre et plaidoyer. Donc, je m'occupais des jeunes et des femmes. Donc, elle est conseillée sur l'entrepreneuriat, mais tout ce qui est dans le domaine agricole. Donc, ça me passionnait d'être parmi les éleveurs. Vous voyez ? Et puis, ça me plaisait d'aider les jeunes, les femmes. Vous voyez mon histoire d'avant. Je n'ai pas eu d'aide. Mais la chance, Dieu est là. Voilà, il faut y croire. Mais, donc, en tant que temps, il y a les éleveurs avec qui je travaillais. À chaque fois, dans leurs recommandations, lors des séminaires, qu'est-ce qu'ils disent ? Au Niger, nous avons 80% de la population nigérienne sont éleveurs. Nous sommes des éleveurs. Ça, c'est reconnu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Kili-Chi. C'est une viande séchée. Tout le monde connaît. Je pense que les gens qui connaissent le Niger savent ce que c'est. Donc, il n'y a que le bétail au Niger. Nous ne sommes pas un pays d'agriculture, mais un pays d'élevage. Voilà. Et je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose, il y a un problème qui est là. Et l'État au Niger, il dépense plus d'un milliard pour acheter l'aliment bétail qui vient dans d'autres pays, mais pas chez nous. Alors qu'il y a notre centre de recherche, notre centre de recherche là-bas qui s'appelle INRAN, ils ont travaillé avec, je ne sais pas si c'était, avec la FAO. Donc, ils ont trouvé une formule qu'on peut localement faire de l'aliment bétail à base des produits locaux, ceux qu'on a localement. mais personne ne travaille avec cette formule, la formule. Les gens préfèrent ceux qui viennent de l'extérieur. Bon, c'est l'Afrique, on comprend. Voilà. Voilà. Et un jour, je me suis dit, mais écoutez, il y a ça, mais pourquoi personne ne prend cette formule-là pour créer une entreprise, pour faire quelque chose ? Personne ne prend. Ils disent, oh non, c'est de l'argent, j'étais par la fenêtre, non, vous voyez, l'entrepreneuriat au Niger, c'est un peu compliqué, genre, ok, ok. Maintenant, je côtoie mes deux collègues, je leur dis, bon, écoutez, moi, j'aimerais faire quelque chose. Est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît de vous rejoindre à moi pour créer une petite entreprise, quelque chose comme ça ? Être des associés. Ils disent, non, ça, jamais, tu es malade. Et puis, c'est un domaine de toutes les façons des hommes. Vous, les femmes, l'entrepreneuriat, nul. Et puis, l'aliment bétail, c'est folle. J'ai dit, ok, je suis folle. J'ai dit, ok. Après, je viens, je vois ma maman, je lui explique, elle dit, tu sais, moi, toujours, je suis avec toi. Tout ce que tu fais dans ta vie, moi, je suis avec toi. Et c'est parti de là. C'est parti de là, j'ai créé l'entreprise, en 2013. Les gens qui disaient que j'étais folle, que j'étais malade, j'ai l'argent jeté par la fenêtre. Maintenant, ils commençaient à me voir partout dans le monde. Partout. L'entreprise commence à se connaître. Je dis, ah, mais, écoute, je peux être, comment on appelle ça, une associée. Je dis, oh, maintenant, vous voulez être associée. Ça, c'est formidable. Et voilà. Et mon papa, qui était là-bas, me voyait à la télé, on parlait de sa fille. Oui, oui, c'est ma fille. Oui. C'est maintenant qu'il reconnaît qu'il a une fille. C'était pénible. Je le voyais courir chez moi. Hé, maman, ça va ? Vous allez bien ? Elle dit, maman, elle veut revenir. Elle dit, non, voilà. J'ai dit, écoute, c'est comme ça, la vie, il faut se patienter. Maman, merci beaucoup. Merci. Parce que si tu n'étais pas en vie, j'allais emprunter d'autres chemins, un autre chemin qui n'a rien à voir avec ça. Donc, je suis heureux que nous sommes. Du courage. Vous pouvez vous décourager. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada